Écoutez, j'ai déjà dit que je voulais qu'Hydro-Québec fasse un geste pour rembourser les Québécois qui ont subi, durant les deux premières années du gouvernement libéral, des hausses supérieures à l'inflation. Donc, il y a un projet de loi qui va être déposé demain, puis je pourrai vous informer du contenu demain. Mais vous avez été obligé de reculer sous la pression, parce qu'au début de la session, vous disiez, bien non, on va rembourser autrement, puis ce n'est pas de l'argent, cet argent-là n'est plus d'un coffre d'Hydro-Québec, etc. Puis là, vous allez revenir un peu sur ce que vous aviez dit. Ce que j'ai dit, et ce que je suis prêt à répéter aujourd'hui, M. Lacroix, c'est que pendant toute la campagne électorale, je n'ai jamais promis de rembourser un milliard et demi d'argent d'Hydro-Québec. J'ai promis de réduire les taxes scolaires, d'augmenter les allocations familiales pour le deuxième et le troisième enfant. Ça représentait plus d'un milliard et demi, et on a respecté notre promesse. Mais je suis bien conscient qu'il y a des gens, à cause du travail qui avait été fait lorsqu'on était dans l'opposition, qui ont peut-être pu interpréter, puis être choqués du fait qu'Hydro-Québec a augmenté ses tarifs de plus que l'inflation durant les deux premières années du gouvernement libéral. Donc, j'allais remédier à ça. On va vous dire ça demain.